Bonjour à toutes et à tous. Les questions de la politique de santé et de son financement représentent pour moi une priorité et font une part importante de mon engagement. J'ai coutume de rappeler à mes collègues étrangers que la plus grande avancée médicale que notre pays ait jamais connue, celle qui a contribué à sauver le plus de vies et qui continue à en sauver tous les jours, c'est la sécurité sociale. Créée par un ministre communiste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays dévasté, elle fonctionne sur un principe simple mais révolutionnaire. Chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Depuis plus de 70 ans, ce système a assuré le développement social, économique et humain de notre pays. Pourtant, les inégalités sociales qui minent notre société se traduisent de plus en plus par de lourdes inégalités sanitaires. Ainsi, il existe un écart entre l'espérance de vie d'un ouvrier et d'un cadre supérieur de plus de 6 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé commence à diminuer. Les politiques d'austérité et les logiques néolibérales qui sont à l'œuvre dans notre société sont à l'origine de très lourdes difficultés dans l'accès aux soins. Déserts médicaux, insuffisance d'effectifs et fermeture d'établissements de santé, dépassement d'honoraires, places croissantes des logiques de rentabilité dans le système de soins. Je veux donc porter à l'Assemblée nationale une grande ambition progressiste pour notre système de santé, avec une sécurité sociale qui rembourse à 100% les soins prescrits, avec la préservation de son financement, par la cotisation sociale et par le développement d'emplois, avec le développement de l'hôpital public et la création d'un grand service public du soin primaire, sans dépassement d'honoraires, avec des centres de santé fonctionnant au tiers payant généralisé et réalisant un maillage territorial dense sur le plan sanitaire, avec une grande réforme des études médicales, avec la suppression du numerus clausus et l'augmentation des moyens pour l'enseignement théorique et pratique, avec le renforcement de l'attractivité du secteur public et du soin primaire. Je veux enfin développer une réforme profonde de la politique du médicament, avec la transparence sur leurs coûts et sur les profits réalisés par l'industrie pharmaceutique, avec une modification profonde de la logique actuelle de brevets, et puis avec la création d'un grand pôle public du médicament qui redonnera une maîtrise citoyenne sur cet enjeu de société. Alors le 11 et le 18 juin 2017, pour une politique de santé bien à gauche, faites entrer le peuple à l'Assemblée nationale. A bientôt.